A toutes les familles qui ont perdu un de leurs proches, je suis déjà intervenu en 2021. Malheureusement, je me retrouve à refaire une autre vidéo pour soutenir tous mes frères sénégalais. Je pense que le peuple sénégalais a choisi son futur président. Le Sénégal est un peuple doux et de paix. Aujourd'hui, encore une fois, on montre dans les médias que nous sommes un peuple violent. Non, ces jeunes en ont marre et ont choisi. Donc j'espère que tous ces politiciens, tous ces présidents en prendront compte. C'est très, très, très important. Je pense que de rester silencieux est un crime. Il y a beaucoup de personnes qui postent le drapeau du Sénégal. On s'en fout. Ce n'est pas on s'en fout, oui, merci de votre soutien. Mais il faut parler. Il faut parler avec votre cœur. Moi, comme je dis toujours, je n'ai pas besoin du Sénégal, mais j'aime le Sénégal. Aujourd'hui, j'ai réussi ma vie. Je ferai tout en mon possible pour soutenir mes frères sénégalais. J'ai très, très mal en faisant cette vidéo une fois de plus. Et arrêtez dans les réseaux sociaux d'harceler les joueurs de l'équipe nationale. Ils ne feront rien. Car tout d'abord, il faut respecter son président, qu'il soit bon ou mauvais. Je ne connais pas le président Macky Sall personnellement pour dire que c'est une mauvaise personne. Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, mais malheureusement, on ne s'est jamais rencontré. Donc, je ne jugerai personne. Mais aujourd'hui, mes frères sont en train de mourir et je ne peux pas rester silencieux. On ne trouvera pas une solution du jour au lendemain, mais vraiment, je demande que la paix soit rétablie. Mais c'est difficile de demander ça à une jeunesse sénégalaise qui ne se sent pas écoutée, qui se sent trahie. Et ça, je ne peux pas passer à côté. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Non, il faut parler. Moi, quand je m'investis dans quelque chose, il faut que les choses changent. Et pour l'instant, elles ne sont pas en train de changer. Donc, calmons-nous. Trouvons des solutions. Et parlez. Parlez avec votre cœur. Moi, je ne prépare pas de texte. Aujourd'hui, c'est mon cœur qui parle. C'est mon cœur qui pleure. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent. Lui, il a choisi l'équipe de France. J'aime la France. J'aime le Sénégal. C'est comme si vous me demandiez de choisir entre mon père et ma mère. Ma mère, Juliette René-Rigal, me dit toujours, Patrice, plus tu donnes, plus tu reçois. Donc, je donnerai toute mon énergie, toute ma force, ma voix pour arrêter ce massacre. Car ça, ce n'est pas l'image du Sénégalais. Le Sénégalais est quelqu'un de joyeux, de travailleur. Et qui aime la vie. Même quand il n'a rien, il sourit. J'en suis la preuve. Donc, à très bientôt, mes frères Sénégalais. Et j'espère que cette vidéo vous donnera du baume au cœur. Et comme je dis, je n'ai pas besoin de publicité. Je n'ai pas besoin du Sénégal. J'aime le Sénégal.